Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7ème Illusion où aujourd'hui votre serviteur Gilles Melon n'est pas seul et pour cause puisqu'on fait des duos en vidéo ou en audio sur Youtube. Et là je suis pour la première fois d'ailleurs avec JB alias illustre connu, comment vas-tu ? Et oui, pour la première fois on s'est dit, on enregistre pour la première fois une critique ensemble pour la 7ème Illusion mais également une critique ensemble pour la première fois. Donc c'est trop cool et je vais très bien, très content d'être là pour parler d'un film qui fait couler beaucoup d'encre actuellement, en bien ou en mal, on va voir. C'est ça la toute première fois pour Le règne animal, un film français qui mélange fantastique, drame, alors science-fiction d'après Wikipédia, je ne suis pas tout à fait d'accord, plutôt fantastique. Mais après bon, plutôt fantastique, je suis d'accord. Et un peu d'aventure aussi puisqu'on va dans la forêt à un moment, réalisé par Thomas Cahier, c'est son second long métrage pour le cinéma, je sais qu'il a fait une série aussi et des cours. Il avait fait des combattants avec Adèle Haenel qui était bien sympathique, elle avait eu un César d'ailleurs pour ce rôle-là. Et alors ici, pas d'Adèle Haenel, il y a une autre Adèle, Exarchopoulos, mais dans un rôle secondaire quand même. Les principaux étant Paul Kircher, le jeune, qui est une révélation depuis le lycéen de Christophe Honoré, qu'on avait vu dans Tape et Chaux, c'est pas le même genre de rôle quand même. Ouais, pas le même genre de film aussi. Aussi. Et à ses côtés, l'expérimenté Romain Duris, qu'est-ce qu'il aime mieux ? Le vieux du coup ? Ouais. Parce que t'as dit le jeune du coup, le vieux, Romain Duris. Mais il dit toutes les choses dans ses rôles lui. Ouais, j'adore Romain Duris, moi je suis vraiment fan. Dans la brume et tout, et puis il y a des films, voilà. Même dans L'Arnaqueur. Exactement, c'est un peu le rôle qui l'a fait exploser. Bon, il y a eu l'auberge espagnole, bien sûr, fut un temps, un temps que les moins de 20 ans connaissent quand même un peu, c'est pas si vieux que ça. Et alors, bon, l'histoire est assez simple sur le papier, c'est un synopsis qui est à la fois très emballant, mais pas hyper original, mais on sent qu'il peut y avoir quelque chose. L'histoire d'un monde, actuel ou pas, un futur proche, on ne sait pas trop. Futur proche ou actuel, je crois qu'à un moment il mentionne 2023 dans le film. C'est possible, alors ça a dû être tourné en 2021 et c'est deux ans après. En fait, depuis deux ans, les humains commencent à muter, enfin certains, en animaux. Et on ne sait pas pourquoi, comme ça au début on est balancé dans un embouteillage et d'un seul coup il y a un homme-oiseau qui sort de l'ambulance, on voit ça dans la bande-annonce. Oui, donc c'est pas un spy. Voilà, exactement. Et on va suivre le père et le fils qui sont bloqués dans les bouchons, mais très vite on comprend qu'ils sont touchés par le drame personnellement, puisque l'épouse du mari et la mère du fils, si vous me suivez, a été victime elle aussi de cette mutation, on voit ça très tôt dans le film. Le drame est présent et pour faire en sorte qu'elle soit soignée, on ne sait pas trop si c'est curable ou non, on va la transférer dans le sud de la France. Et bien sûr, le père et le fils vont changer de vie et aller là-bas, intégration ou pas sur place. D'autres événements vont faire que certaines créatures vont être lancées dans la nature, dans la forêt magnifique à côté. Alors c'est vers la Dordogne, je crois, Gascogne, quelque part par là. Je suis désolé si vous voyez cette vidéo avec nos têtes, mais j'ai un petit bug de caméra, je m'excuse, mais je suis toujours là. Voilà, de toute façon, on est là par le son, quoi qu'il arrive. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Beaucoup de choses. Des aventures, du drame, la tolérance des gens ou non, et d'autres petites péripéties qu'on évoquera en spoiler, sûrement, parce qu'il y a quand même toute une partie du film qu'il ne faut pas trop dévoiler si vous ne l'avez pas encore vue. Surtout que la bande-annonce en dévoilait peu, et selon moi même, je vais aller plus loin, je trouve que la bande-annonce ne vendait pas très très bien le long-métrage. À vouloir trop garder secret, tu finis la bande-annonce, si tu n'as pas lu le synopsis, tu ne sais pas trop de quoi ça parle. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant de garder du mystère aussi. Ouais, mais trop... Ouais, c'est axé sur une forme de spectacle aussi, la bande-annonce. Alors que le film, il y en a un peu du spectacle, mais ce n'est pas que ça. Et du coup, quel est ton avis sur ce règne animal qui a été salué par beaucoup de gens, donc fêté par tous les films ? Eh bien, écoute, moi, pour le petit historique, j'ai découvert ce film au dernier festival américain de Deauville, qui était le 49e, il me semble. C'était le premier auquel j'allais. Et c'est le premier film de Thomas Cahier, également, que je vois. Donc voilà, c'est ma première porte d'entrée. Et je dois dire que j'ai été très 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 séduit par ce long-métrage, que je trouve extrêmement propre d'un point de vue formel, mais également en termes de scénario. Je trouve qu'il arrive très très bien à marier ce qui est, de base, un drame familial, et le fantastique. Il y a pas mal de surprises. Je trouve que le film n'est pas prévisible. Ça a été un petit peu ma peur au début du long-métrage, mais vraiment au tout 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 début. Mais ensuite, ça a été complètement annihilé par cette scène de l'embouteillage, où t'as une première information, t'as un premier truc qui se passe. Donc cet homme oiseau qui sort d'un endroit. Et tu te dis, ah ok, peut-être que les personnages sont surpris de voir ça pour la première fois. Et je me permets juste de donner quelques petits détails, parce que c'est vraiment la première scène du film, et on la voit dans la bande-annonce. Et en fait, non, ils sont pas surpris, parce qu'ils sont déjà au courant qu'il y a ce problème de mutation dans leur monde. Et du coup, je trouve que c'est une scène qui est bien construite, et qui est justement loin d'être prévisible. Et tout le film, ensuite, n'est pas prévisible, selon moi. Et puis, c'est très bien joué. Les effets spéciaux, il y en a quand même beaucoup, sont quand même d'une assez grande qualité. Alors, je me faisais la réflexion avec CinéShow, un autre membre de La Septième Illusion. Il y a peut-être deux, trois moments où, sans trop spoiler, les corps où il y a des parties en effets spéciaux, les corps vont un peu trop vite pour que ça paraisse vraiment quelque chose de réel. Mais en soi, sinon, c'est très bien fait. Et puis, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et à toi, mon cher Jules. Alors, moi, je suis un peu embêté, parce que j'ai un bon rapport avec le film. Je suis sorti de là en me disant, j'ai vu du cinéma. Et quand on sort d'un Illusion, c'est du cinéma. C'est un film français ambitieux qui tente des choses. Et le cinéma français tente de plus en plus de choses ces dernières années. Donc, ça fait du bien. Souvent, d'ailleurs, dans l'aspect un peu catastrophe, fantastique, SF, un peu horrifique aussi, on a des tentatives. C'est un film qui réussit. Alors, le réalisateur, Thomas Cahier, sait manier sa caméra, sait construire ses plans, faire des ambiances qui marquent. Il y a quand même quelques scènes comme ça, sans rentrer dans les détails. Il y en a une dans un champ de maïs, tout ça. Ouh là là ! Incroyable, cette scène. Ouh là là que c'est bien. Très Spielbergienne pour moi. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis, avec les échelles de grandeur et tout, avec ces échassiers, parce que comme ça se passe là-bas, vers les Landes, je pense, on a des bergers sur des échasses. Donc, ça donne lieu à quelque chose d'assez visuel, assez impactant. Et c'est vrai que, oui, on est un peu entre E.T. et Signe à ce moment-là. Et un peu de Shyamalan aussi. C'est vrai qu'on voit les influences. Même si le réalisateur a dit à Deauville qu'il s'était beaucoup inspiré de Sidney Lumet. Ah, c'est intéressant, ça. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est vrai que c'est à creuser là-dessus. Mais oui, il aime le cinéma américain et il ne s'en cache pas. Et ça, on y reviendra sur un petit bémol que j'ai après. Donc, visuellement, les effets spéciaux par rapport au budget, qui est quand même conséquent, mais ce n'est pas non plus du 100 millions à la Marvel. Oui, ou du 65 millions à la Astérix. Non, voilà, c'est du 15 millions 96 exactement. C'est très précis. Même pas 16. Donc, bon, il y a quand même des effets pratiques aussi qui sont là. Et puis, il y a des moments de face à face. Il y a des moments bouleversants dans l'émotion aussi dans le film. Oui, je suis totalement d'accord. Une des premières salles à l'hôpital, quand il y a le face à face, entre guillemets, entre la mère et le fils, dans le regard de la mère qui devient une créature, moi, on ressent dans le regard des mutants, on va les appeler comme ça, des bestioles. Une certaine détresse, en fait. Il y a une détresse et de l'émotion. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne savent pas ce qui se passe, qui acceptent plus ou moins leur sort et qui perdent peu à peu une forme d'humanité tout en gardant quelques souvenirs. Donc, il y a des moments comme ça de rencontres et de face à face qui sont très touchants. Et puis surtout, excuse-moi, je te coupe, qui sont au courant qu'en devenant ce qu'ils sont en train de devenir, ils vont être de moins en moins acceptés dans la société. C'est ça. C'est un film qui est intéressant aussi à gérer là-dessus. D'ailleurs, petite anecdote, avant ma séance, il y avait... Il y avait des animaux dans la salle, non ? Non, presque. Il y avait une pub pour la protection animale. Et c'est une pub que je n'ai jamais vue avant au cinéma, à vérifier si elle y sera les prochaines semaines, parce qu'est-ce qu'elle n'est pas intégrée justement avant le film à la demande du réalisateur ? Voilà, il y a ça, la tolérance à la protection des animaux, d'une certaine manière, on y vient à un moment dans le film. C'est là où on pense à Jurassic Park, bien sûr. Et puis juste pour finir sur cette scène au tout début dans l'hôpital avec sa maman, il y a une phrase qui est d'ailleurs disponible dans la bonne annonce qui est sortie par Romain Duris et je trouve que c'est une phrase d'une justesse. Son regard est si beau, c'est quand il dit à son fils « Mais c'est ta mère, Emile ! » C'est terrible. Il dit cette phrase. Parce que je l'ai anticipée cette scène-là quand je l'ai vue dans la bande-annonce et je ne l'attendais pas dans ce contexte. Voilà, c'est ça que... La bande-annonce, elle a réussi à tromper pas mal de choses. Et donc dans ses émotions, ça fonctionne. Sur le cinéma, ça marche. La relation entre le père et le fils, on voit quand même Romain Duris, c'est un de ses meilleurs rôles. Je le dis parce que... Franchement, j'aimerais bien qu'il soit nominé au César. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Plus que pour les trois mousquetaires, tu vois. Oui, bien sûr, oui, voilà, ça c'est clair. Mais le souci du film, c'est qu'à certains moments, il est trop écrit dans ses dialogues. On voit qu'il récite des trucs. Par exemple, Romain Duris, bon, il le fait très bien. Et pourquoi pas, ça donne, on va dire, une personnalité un peu étrange au père qui va citer du René Char à son fils. En mode, mais contexte très étrange quand même, la façon dont il parle à son gamin par moments, ça ne fait pas vraiment réalisme. En même temps, ils sont dans une situation tellement bizarre que pourquoi pas ? Et puis alors, les punchlines humoristiques du film, là, j'ai du mal. Parce qu'en fait, on est vraiment dans un monde qui est quand même en train de devenir sombre, d'une certaine manière. Et tu as quand même de l'humour un peu partout. Ce n'est pas juste la caractéristique des personnages. À un moment, ça a blagué sur les chips. Dès l'embouteillage, au début, il y a le comique relief du gars qui est bloqué dans l'embouteillage à côté avec sa voiture. On vit dans un monde et tout. À deux doigts de nous sortir la phrase du Joker. « We live in a society ». « We live in a society ». Mais il y a ça. Et puis alors, ah là là, les gendarmes ! Bon, moi... Ah oui, Adèle Exarsopoulos, qui, ça, ça a pas mal fait débat, a un rôle assez humoristique. Mais je veux bien... Peut-être qu'il connaît dans son entourage ce qui ne m'étonnerait pas, Thomas Cahier, les gendarmes, puisque dans les combattants, Adèle Hénel, elle voulait faire l'armée militaire. Donc, eh oui, il y a peut-être quelque chose. Mais là, bon, basé quand même toutes les interventions des gendarmes, pourquoi pas pour aller tourner en ridicule, mais même pas, en fait. Juste de l'humour de beau, fait elle aussi, elle fait de l'humour de gendarmes. Et enfin, à chaque fois qu'on a les gendarmes dans le film, c'est de la poudre aux yeux qui nous sort de la dramaturgie, je trouve. Et on reviendra sur le rôle d'Adèle Exarsopoulos à la fin du film, mais j'ai du mal. Elle est sous-exploitée. Pour moi, c'est un bon personnage, mais qui est un petit peu sous-exploitée, mais aussi l'humour des gendarmes, l'humour beauf, il apporte quand même un propos féministe avec le personnage d'Adèle Exarsopoulos qui, justement, montre une situation, montre une ambiance qui ne lui convient plus en fait, à cause des hommes qui sont présents à côté d'elle, à ses côtés. Et puis, je trouve qu'il y a quand même des scènes si, justement, où la scène dans le supermarché sont spoilés, je trouve que il y a un beau contraste entre une certaine naïveté, débilité des gendarmes et une certaine intelligence auteur d'esprit avec le personnage de Romain Duris. Je trouve que la scène, en termes de contraste et de dramaturgie, elle est plutôt bien, tu vois. Oui, mais tu vois, c'est des spots, c'est des moments où, bon, on a la dramaturgie globale de cette situation où il y a des mutants, entre guillemets, qui ne sont pas vraiment acceptés par la société. Enfin, ça dépend par qui. On a un petit peu deux... D'ailleurs, c'est représenté chez les adolescents, les nouveaux potes d'Émile, le fils, où il y en a un qui veut défendre les créatures et l'autre, on se rend compte que c'est un petit bâtard, quoi, à un moment. Un petit bâtard de raciste des animaux. Oui, non, mais voilà. Et c'est vrai que le film essaie de jouer sur cette idée que l'être humain a du mal à tolérer, que ce soit donc les gens qui se transforment, les animaux, les hommes envers les femmes. Mais est-ce qu'au final, le personnage Adelaide Xercopolo s'arrête vraiment à en faire quelque chose et à se libérer de ça ? On y reviendra sur la zone spoiler, mais je trouve que du coup, ça a été abandonné. Cet arc a été un peu abandonné. Je suis... Alors, je... Je suis plutôt d'accord avec toi dans le sens que moi, j'aime bien son personnage, mais c'est vrai que son arc crée un petit défaut dans le long-métrage parce qu'il a une fin sans avoir de fin. Mais après, tout ce qu'il y a... On va y venir, mais tout ce qu'il y a à côté, je trouve ça tellement formidable que du coup, c'est un petit défaut, il est là, il faut le prendre en compte, mais il ne m'a pas non plus trop trop dérangé. Parce qu'il y a quand même quelque chose, mine de rien, qui est raconté. Pas forcément de manière très intéressante, mais avec ce personnage, il y a quand même quelque chose qui est raconté. Oui, et puis bon, c'est vrai que du coup, ma frustration, elle est là, parce qu'il y a un magnifique joyau là, et que si... Alors après, je ne sais pas qu'elle a été le cahier des charges, parce qu'il y a quand même des producteurs derrière. Thomas Cahier, il a réussi à faire son film, il a peut-être eu des limites, budgétaires certes, mais peut-être autre, ça je ne sais pas, il ne le dirait pas de toute façon. Ça, ça reste un peu en offre, mais ça manque d'une radicalité dans le sens où ça aurait dû aller encore plus loin, recentrer sur le père et le fils, les créatures. Peut-être en filigrane quand même les ados, parce qu'il y a cette idée de l'adolescent qui est en mutation aussi, déjà, il cherchait sa maman, mais il devient un adulte, peut-être, parce que forcément, ça le grandit cette situation, et en plus, il tombe amoureux. Donc, on montre la mutation de certains humains en animaux, on montre la mutation des ados aussi qui ont envie de se libérer. Il y a des trucs qui marchent là-dessus, le rapport au corps aussi, on y reviendra, mais voilà, les gendarmes, en fait, tu peux les mettre en PNJ lambda qui vont juste mettre des bâtons dans les roues au moment donné comme dans beaucoup de films, ça ne serait pas séparé. Il y a d'Alexa Copoulos au final, bon, à part peut-être pour essayer d'imaginer une romance, mais bon, je pense qu'il y a eu un moment où l'écriture s'est arrêtée sur elle, où il y a des scènes qui ont été coupées. Ouais, et déjà, il paraît, alors ça, ce que j'ai vu sur Twitter tout à l'heure, il paraît que la fin qui a été présentée au Festival de Cannes n'est pas la même que le montage final. Donc ça, déjà, bon, j'ai vu cette fin alternative proposée, on en parlera en zone spoiler. La fin, moi, que j'ai vue, justement, tu disais que ce n'était pas forcément radical, mais la fin que j'ai vue, je la trouve très radicale. Ah bah du coup, voilà, alors, mais la fin en soi, on va rentrer, je pense, à moins que tu aies des choses à dire peut-être sur la musique parce qu'elle est sympa la musique aussi. La musique est très bien et quand on l'écoute sur Spotify, il y a souvent des moments où on entend des bruits de la nature, etc., donc c'est chouette et puis moi, je tenais à dire qu'il y a un personnage qui a un trouble de l'attention, tu vois qui c'est, et pour avoir un trouble de l'attention moi-même, je trouve que ce n'est pas offensant la manière dont ils ont traité ça. Je trouve qu'ils l'ont bien traité et c'est cool d'avoir un personnage qui en a un, qui s'assume en en ayant un et ça aurait pu être touchy, ça aurait pu être traité de manière insultante ou quoi, mais non, c'est bien traité justement. Donc c'est cool. Ouais, c'est le personnage d'Ina, voilà, une dôme. Et c'est intéressant de la façon dont elle a... Et l'actrice joue très bien d'ailleurs. Oui, pour la première scène où elle va dire quelque chose, c'est vrai que là aussi on est peut-être un peu trop dans le comic-credits par exemple. C'est des petits moments comme ça, mais bon, c'est pour donner un cachet américain en film. C'est ça que j'aurais regretté en fait, c'est que c'est super bien, c'est super ambitieux et tout, mais est-ce que parfois ça ne veut pas trop lormier sur écrit ? Je ne sais pas moi, oui, pour le dialogue sur écrit je voulais en parler. Moi, ce que j'aime bien avec Romain Duris, parce que tu parlais de Romain Duris et de dialogue parfois qui ne faisaient pas très naturel, Romain Duris pour moi ça a toujours été un acteur qui manie très bien en même temps un jeu théâtral et en même temps un jeu très naturel. Donc là pour moi il le refait parce qu'on lui sert parfois des phrases très naturelles, parfois des phrases un peu moins, mais il y a toujours cette nuance, il arrive toujours à bien gérer. Donc non, moi ça ne m'a personnellement pas dérangé. il y a d'autres films dans l'année, des films français, bon là je ne peux pas forcément, j'en ai vu beaucoup des films cette année, donc je ne peux pas forcément citer là tout de suite de films en exemple, mais il y a d'autres films où je me suis dit ah ouais là quand même ça fait très phrase, je récite mon texte et tout, là non, je trouve que ça ne m'a pas, je vois ce que tu veux dire parce qu'effectivement c'est présent, notamment Romain Duris qui parfois sort effectivement des phrases genre personne ne sortirait ça en vrai, mais je trouve qu'il s'en sort bien. Le jeu rattrape bien un possible, si je me mets dans ton esprit, pour toi ça serait peut-être plus un défaut d'écriture qu'un défaut de jeu. Ah non, ce n'est pas un défaut de jeu parce que finalement il les joue bien ces scènes-là, voilà, donc ça sauve quand même les meubles sans certain point. Bon après, oui, il y a le chien aussi qui est très très bien, très très bien. on a des très bons chiens au cinéma cette année, le chien des feuilles mortes et bien sûr le chien de l'anatomie d'une chute en tête. Ah bah oui, évidemment. Je pensais à ça en particulier. Mais là, on va rentrer quand même dans cette zone spoiler pour rentrer dans la nature notamment des créatures. Alors déjà, bon, on aurait pu le dire sans spoiler, mais finalement, quand même, ça surprend, la mer qui est transférée vers le sud, eh bien, elle est lâchée dans la nature par hasard. le quart qui les transporte à un accident, elle survit, elle, il y a des morts, on voit des morts quand même. Ça aurait dû être encore plus glauques à ce moment, on aurait vraiment dû... Bon, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est un film familial quand même. Voilà, c'est ça, c'est d'où l'idée aussi de dialogue avec humour et des tentatives de romance à droite à gauche. Et donc, la mer est dans la nature avec d'autres créatures et qu'est-ce que veut faire Émile ? Oh, Émile ! Comme dans La cité de la peur, j'ai pensé à ça. C'est affreux, avec un personnage qui s'appelle Émile et j'ai ça en fait. Émile et son papa veulent retrouver la maman dont le prénom m'échappe, Lana, je crois, enfin quelque chose comme ça. Et c'est une quête, une quête existentielle et familiale qui va prendre... Alors ça, je l'ai vu venir. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a un truc que tu n'avais pas vu venir, c'est que je sentais très vite que notre chère Émile, alias Paul Kircher, allait lui aussi se transformer. Mais très vite, pour moi, c'était... Moi, ça m'a... En fait, je l'ai senti venir mais genre deux minutes avant que ça arrive, je me suis dit ah mais tiens, est-ce qu'il ne ferait pas ça ? En soi, pour moi, ce n'est pas prévisible parce que je ne me suis pas dit dès le début du film, ok, ils vont le faire. C'est deux minutes avant. En plus, la relation qu'il a avec son chien, tu sens que c'est déjà... Et puis il y a un jeu animal dans le film, Paul Kircher. Dans son regard, il a du loup, du chien. Donc, je me disais, ça serait logique que ça renforcerait la dramaturgie. Alors, ça arrive et c'est très bien géré. L'idée de la mutation petit à petit qui prend son temps en plus en même temps il tombe amoureux. Donc là, il y a la double mutation en fait. Mais même dans un aspect technique, quand il enlève des trucs de tous ses ongles et tout, là, tu vois, même, c'est un film familial mais il y a quand même... Voilà, je me dis, pour un film familial, il y a quand même des trucs un peu cracra, il y a aussi de la sexualité. Oui, oui, même si là aussi... Soft, évidemment, normal que ça soit soft parce qu'on parle quand même d'adolescents donc ça aurait été très très glauque que ça ne soit pas soft. Donc, heureusement que c'est soft. Mais, donc pour un film familial, ça aborde quand même des thématiques qui sont parfois réservées à de jeunes adolescents ou de jeunes adieux ou même visuellement des trucs qui ne sont pas... ça fait glisser, tu peux glacer tout le temps qui se glace quand on remplit les ongles. Moi, je n'aime pas ça. Alors moi, pour l'anecdote, je mange mes ongles, enfin, j'enlève mes ongles. J'ai des ongles très courts mais à chaque fois que je vois un truc à base d'ongles dans les films ou de doigts, notamment dans Black Swan de Darunowski où il y a une scène où elle enlève un ongle et tout, à chaque fois que je suis en mode arrêtez et tout alors que normalement ça ne devrait pas, tu vois. Mais bon, anecdote. Donc, sur ce plan-là, ça prend son temps. Là, le film vraiment prend son temps sur la quête de la mer qui met du temps à la retrouver et comment... Et la façon dont on la retrouve, c'est très frustrant mais c'est très beau, justement. C'est là où Thomas Cahier, il a l'idée avec sa scénariste Pauline Munier, c'est de ne pas satisfaire avec des fins absolues, happy end, final, etc. Ouais, justement, regarde, tu disais, c'est un peu trop américain, cliché américain mais justement, la fin, si elle avait été en mode « Ah, salut maman, comment ça va ? » Alors, tu vois. La façon dont il retrouve sa mère, ce jeu où elle le repousse un peu gentiment mais elle le reconnaît sans le reconnaître, elle sait que c'est trop tard, c'est terrible, c'est déchirant en ce moment-là. Mais comme la fin, la fin où le père abandonne son fils parce qu'il est obligé. Eh oui, pas le choix. Je pense que, imaginons une suite qui n'existera pas au film, je pense qu'il est en sorte de revoir son fils, tu vois, mais en soi, il accepte et ce moment où il y a son regard avec les yeux humides et tout ça, moi je trouve ça très touchant. Mais justement, la fin alternative de ces personnes, certaines personnes peut-être qui l'ont vu au Festival de Cannes pourront confirmer, c'est Éric Chevald sur Twitter qui parlait de cela, où il y avait donc une fin en plus derrière, et moi je suis content que le film s'arrête sans cette fin en plus pour le coup, une ellipse d'un an après je crois, où en fait ils auraient transformé cette forêt en sanctuaire et donc le personnage Adela Xercopoulos visiblement plus ou moins en ondit avec le père qui observerait de loin et ils iraient voir les animaux comme Jurassic Park. OK. Voilà, mais je trouve que, alors, ça a été enlevé pourquoi ? Parce que je pense qu'à un moment ils ont dû se dire non, enfin... La fin est plus forte comme elle est maintenant, tu vois. Bien sûr. Ça aurait été trop américain justement, trop de trucs en mode happy end si on avait eu la fin qu'ils ont eu. Après, voilà, j'aime bien t'as le côté américain, campagne à la française quand il y a cette fête où ils picole et tout, pendant ça, ils vont faire l'amour et découvrir leur corps dans le champ de maïs à côté. Mais il y a et la scène avec les échassiers qui vont... Très, alors là, c'est du Jurassic Park. Ah, mais c'est même c'est même n'allez pas dans les hautes herbes. Ouais, c'est ça. Et puis en plus de ça, moi, ce que j'aime beaucoup avec cette scène, c'est que le réalisateur il te questionne, il dit, mais en fait, qui sont les véritables monstres ? C'est ces mecs bizarres sur des échasses et tout ou le pauvre Émile qui court parce qu'il est en train de se transformer en animal ? Et c'est ça qui est génial que les humains qui veulent du mal aux bestioles vont demander à des hommes sur des échasses ou comme des échassiers de faire la chasse. Donc des hommes qui sont plus ou moins artificiellement mis en animaux. C'est le gros paradoxe là aussi. Puis évidemment, l'endroit local, bon, il y en a qui soutiennent les bestioles mais qui n'ont pas le droit de le dire. Et puis l'autre là qui tient le resto avec le t-shirt en gascon. Oui, nous, les bestioles, on les aime bien mais si elles sont loin, je ne sais pas quoi. enfin bon, ça rappelle des... C'est le cliché du mec raciste quoi. Oui, c'est sympa mais voilà. Pas de ça chez moi mais c'est cool sinon. L'idée c'est ça. Je le laisse tranquille s'ils ne me font pas chier quoi. C'est vraiment ça qui est. Non mais j'aime bien cette idée-là. Et alors, sur la fin, en effet, le fameux personnage Adelaide Xarcoplose, bon, il y a une scène, alors tu vas peut-être me prendre pour un fou, si tu as vu le film, qui me rappelle un indien dans la ville. Ah non, je n'ai pas vu un indien dans la ville. tu ne l'as pas vu. Parce qu'il y a un moment où il part de la gendarmerie. Mais je te prends quand même pour un fou, si tu veux. Il y a un moment où il part de la gendarmerie, quand même, qu'il assomme le gendarme à un moment dans Un indien dans la ville, tu as la même chose mais c'est avec le pouce indien qui assomme le gendarme. Donc je suis, c'est peut-être que Thomas Cahier a vu Un indien dans la ville. Et c'est là où j'ai un questionnement sur le personnage Adelaide Xarcoplose. elle les voit partir. Les indiens, non, les gendarmes ne sont pas au courant qu'ils ont réussi à feinter, ils ont réussi à avoir le pass mais voilà, le temps que le collègue soit découvert dans son bureau, ça a bien 5-10 minutes normalement. Et là, Adela Xarcoplose, elle comprend que le fils est devenu un loup, parce que grosso modo, il est en train de se mettre en loup même si la transformation à la fin n'est pas finie. Il n'y a que le dos en gros et les ongles qui prennent. Et donc, elle regarde et après, la scène d'après, les gendarmes sont dans ton trousse. Donc, grosso modo, le personnage d'Adela Xarcoplose aurait trahi et ça ne va pas du tout avec son personnage. Non, je pense qu'à mon avis, moi, je ne l'ai vraiment pas vu comme ça, surtout qu'après, on la revoit ou pas ? Après, elle est avec, je ne sais plus si elle est avec ses collègues quand le père... Je ne crois pas qu'on la revoit genre gros plan sur elle et tout. Donc, pour moi, ce plan, en termes de découpage technique, de pur découpage technique, pour moi, ce plan représente le fait qu'elle a compris et elle se retire du truc. Ce n'est pas qu'elle a compris et qu'elle va prévenir. Pour moi, ce n'est pas ça. Donc, on va imaginer qu'il y a un autre collègue qui a découvert. Oui, je pense que ça n'irait pas du tout avec le personnage d'Adela Xarcoplose. Moi, je dis Xarcoplose. Mais on dit Xarco parce qu'elle est d'origine grecque et le CH, je pense que petit cours de créquence en direct du tout, d'ailleurs. Et alors, on n'en a pas parlé mais on aurait pu aussi l'évoquer hors spoiler mais alors, pour moi, tout l'arc le mieux du film, au-delà de la mutation progressive de Émile, c'est sa relation avec l'homme oiseau. Et là, on a des grands moments. On va apprendre à vivre avec cette condition, prendre son envol et malheureusement, lui, il se fait buter et il va le sauver. Son développement à cet homme oiseau est très nihiliste. Et moi, encore une fois, le film a beaucoup beaucoup d'inspiration. Il ne s'en cache pas mais en fait, ses inspirations sont tellement bien gérées que du coup, ce n'est pas gênant. Mais pour moi, là, j'étais en mode, j'ai l'impression de voir un Ghibli en live action. Oui. J'étais vraiment en mode, il y a du Miyazaki dans ces scènes-là et puis, techniquement, elles sont très bonnes. Il y a du monodoké, même avec l'enfant ou un peu. C'est monodoké. L'acteur qui interprète l'homme oiseau le joue très bien. Et puis, son développement, ce personnage est là pour montrer, pour apporter quelque chose justement d'assez nihiliste. Mais de, en même temps, croire un peu en ses rêves puisque, en étant devenu une autre personne, donc une personne oiseau, maintenant, son but, c'est d'arriver à voler. Oui. Et donc, il arrive à mener au bout ce rêve-là. Mais dès qu'il l'a fait, il meurt. Oui, mais il réussit à sauver celui qui l'a aidé. Et ça, c'est beau. Et la façon dont il parle aussi, la gestion du son dans le film, que ce soit les ambiances. Oui. La transformation des voix. Oui, il parle en même temps avec les petits croissants avec les croissants. Mais c'est super bien fait, ça. Il y a un super travail. Alors, je ne sais pas si c'est l'acteur lui-même qui a ce talent. Ça a été un peu remixé derrière. Je pense qu'il y a du remix, évidemment. Ah ben, bien sûr, ce n'est pas l'acteur qui a fait des... Non, mais des fois, est-ce qu'il prend un peu la tonalité ? Oui, mais c'est comme avec ce personnage, il y a un truc que je trouve assez fort, justement, encore une fois, c'est que c'est vraiment un personnage qui souffre, mais tu le vois physiquement aussi qu'il souffre. Il a des bandages, il a des égratignures partout. Vraiment, à chaque fois qu'il tombe, tu te dis, oh putain, le pauvre, ça doit lui faire vraiment mal parce qu'au niveau du son, tu sens les coups qui se prend et tout. Et vraiment, ce personnage interprète la souffrance de toutes les personnes qui se transforment en animaux parce que déjà, ils n'en ont pas forcément envie, mais qu'en plus de ça, quand ils arrivent à l'accepter, le fait que, ok, de toute façon, c'est mort, je me transforme en animal, ils doivent maintenant accepter le fait qu'ils ne vont pas être acceptés par une grande partie de la société, tu vois. Et c'est vraiment un développement qui est très tragique, mais qui est très beau parce qu'il est vrai, en fait, malheureusement, même encore actuellement, dans d'autres causes, il y a beaucoup d'inacceptations et c'est pour ça que la fin est forte, justement, c'est bien qu'ils n'aient pas mis cette scène de réserve naturelle et tout, etc., parce que la fin est d'où sa mère, tu vois. Tu te dis, ouais, super, ouais, ça y est, il va devenir loup, il va retrouver sa maman, mais après, tu te dis, ah, mais il y a toujours les gros connards qui n'acceptent pas les animaux. Ouais, pour en revenir rapidement à l'homme oiseau, il y a aussi le fait qu'on les charcuter parce qu'il commençait à avoir un bec qui, enfin, et le pauvre. Ah, ça fait mal. Oui, mais c'est, voilà, ça fait froid dans le dos et cette fin, alors, c'est là où l'arc du père est quand même fort parce que, il faut se mettre, moi, je me suis mis à la place, alors, je ne suis pas père de famille, mais je me suis mis à sa place, il vient de perdre son, il a déjà perdu son épouse et il voit son fils lui échapper. Alors, il est malheureux, ça se sent, mais il sait que son rôle, c'est de l'accompagner. Il accompagne son fils par son destin. C'est ce que tout père doit faire, de toute façon, lâcher la main du fils à un moment. Là, c'est peut-être plus tôt que prévu, ça sera compliqué parce que peut-être d'ici deux, trois ans, il ne le reconnaîtra même plus du tout, on ne sait pas. Mais il l'accepte, c'est son destin de père. D'où le destin de père et c'est très beau à la fin. C'est très beau, c'est très touchant, je trouve que vraiment, moi, il y a une image auxquelles je repense très, très, très souvent quand je repense au film parce que moi, je ne l'ai pas vu depuis Deauville en fait, mais je vais aller le revoir évidemment avec mon papa et ma maman. C'est un plan où Romain Duris sourit, je crois, vers la fin. Je me demande même si ce n'est pas le plan final du film dans mon souvenir. Oui, en avant. Et il a vraiment des yeux humides et je ne sais pas, son regard, il est tellement puissant et représente tellement tout ce que le personnage a fait pour son fils. Et d'ailleurs, ce film, on ne l'a pas dit, mais vous l'avez vu ou vous l'avez sûrement compris avec ce qu'on a dit là, c'est un film sur le passage à l'âge adulte, tout bêtement aussi. Tout bêtement, il y a ça. Mais il y a plein d'autres thématiques qui sont abordées et c'est un film qui est très, très riche de cinéma parce qu'on n'a pas trop en fait parlé de la forme mais on l'a dit quand même, le film est très bien réalisé, possède un découpage technique, vraiment, waouh, tu sens quand même certaines inspirations de Sidney Lumet du coup. Tu as des plans de drones qui sont très bien gérés notamment, quand il le voit voler, pour la première fois sur Emile qui suit un petit peu, la caméra qui s'enlève d'Emile et qui suit l'aérien. D'ailleurs, concernant les plans de drones, anecdote, le jour où je suis allé au cinéma et j'arrive en plein milieu de la bande-annonce de Second Tour que j'ai déjà vue mais j'arrive au moment, tu as dû sûrement voir la bande-annonce où il y a un gros plan sur un aigle qui vole. Ah oui. Et je fais, oh trop cool, le film Le Regne Hannibal il est déjà sorti mais il remet encore la bande-annonce et après je me suis dit, attends mais qu'est-ce qu'il fout là du Pontel ? Ah non, je me suis trompé ! C'est du Pontel qui se transforme en aigle, c'est le règne du Second Tour. Ouais, ouais ! En fait, Second Tour et Le Regne Animal, on ne pouvait pas vous le dire parce qu'on était sous embargo mais ça se passe dans le même univers. Et ouais ! Le pire, c'est qu'on pourrait imaginer un spin-off avec des décisions politiques derrière, voir ce que les... Justement, parce que c'est quand même dit en filigrane qu'on les parque. Surtout que le film est tellement riche et bien dans son univers Le Regne Animal que... Alors, j'espère que ça n'arrivera pas. J'espère que le film va marcher. Oui. Faire une série. J'espère que ça n'arrivera pas. Ce que je vais dire là, mais limite, tu peux te dire qu'il pourrait créer un univers. Ouais, non, en série. Créer l'univers. Mais je n'ai pas trop envie qu'il fasse ça, tu vois, parce que... Voilà, mais... Mais il faut que le film marche, les cocos, là. Il faut aller le voir, hein. Allez, parce que c'est super quand même. Même si Jus a quelques réserves qui sont parfaitement censées, il a quand même bien aimé le film, quoi. Et pas parce qu'on l'a payé 5000 balles avant qu'il aille voir le film. Ça, ça n'a rien à voir, d'accord ? Mais bref. Non, c'est vrai. D'ailleurs, il faut que je check mon compte en banque après cet enregistrement. Non, mais voilà. Voyez ce film en salle, parce qu'il faut défendre ses propositions, j'allais dire ses prestations aussi, mais ses propositions de cinéma chez nous. On en a de plus en plus ces dernières années qui commencent à être au-delà de l'underground. Donc, tant mieux, profitons-en, voilà. Et si ça pouvait fermer certaines bouches de personnes qui disent « Oh, cinéma français, c'est que les comédies et les drames... » Ouais, et puis surtout, le règne animal prouve qu'avec 15 millions, c'est ça ? Ouais, ouais, à peu près. Qu'avec 15 millions et pas forcément 70, 65 millions comme Les Trois Mousquetaires ou Astérix et Obélix, on peut avoir un film encore plus ambitieux avec juste 15 millions, tu vois. C'est ça, quand t'as pas à gérer les salaires de tout le monde... Les Trois Mousquetaires, je suis désolé, moi, une idée de réalisation qui se répète tout le long dans une photographie grise et moche, je suis désolé, moi, le règne animal, je trouve ça 10 fois plus ambitieux, quoi. Après, t'as toute la reconstitution et tout, c'est ça qui a coûté bon mot. Ouais, ouais, mais bon... Mais c'est vrai que là, le règne animal, il y a quand même ces effets-là et l'argent voit où il est passé, au moins, et pas que dans le salaire de Romain Duris, du tout, il a du même, je pense, voir ses prestations à la baisse pour accepter un rôle comme ça et ça fait plaisir. C'est un acteur qui va faire des grosses prods mais qui va aussi accepter des rôles plus modestes et qui donne sa chance, on l'a vu dans le film Dans la Brume, il y a quelques années, donne sa chance à ce cinéma-là aussi, donc c'est bien qu'on ait des têtes d'affiches comme ça, porteuses. Et puis même Adèle Exerciopoulos aussi quand même qui est devenue une sacrée tête d'affiche et qui justement fait plein de films un petit peu on pourrait les appeler Underground, genre notamment chez Dupieux, bon là c'est encore plus Underground. Elle fait Rien à foutre aussi. Oui, Rien à foutre. Elle était la seule professionnelle d'ailleurs, je crois. Donc voilà, c'est super et puis moi en voyant les critiques de la presse notamment, j'étais surpris d'à quel point ils avaient aimé le film, tu vois. C'est bien. Et bien je suis en mode hé, mon gars, j'y croyais pas il y a deux semaines mais maintenant le fait que la Reine Animal puisse aller au César, j'y crois, tu vois. Pourquoi pas ? Avant j'étais en mode ça, ils vont pas trop aimer parce que voilà mais au final j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour dire que c'est génial, de la presse j'entends. Non mais à voir du coup après les Césars c'est secondaire mais surtout qu'il ait une belle vie en salle. Bien sûr, bien sûr. Mais ça serait encore mieux s'il a une belle vie en salle et en plus qu'il ait récompensé pour ce qu'il a apporté au cinéma français cette année, tu vois. Moi je dis Tom Mercier, celui qui joue L'homme oiseau, nominé pour meilleur second rôle. Allez. Allez, let's go. Pourquoi pas ? Non mais il mériterait. Ça serait un exemple. C'est spécial aussi quand même, tu vois. Ouais, de toute façon et peut-être même la musique il faudrait que je vais la réécouter sur Spotify maintenant que tu me le dis. J'y avais pas pensé. En tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi. Bah ouais, écoute, moi aussi j'ai adoré. C'était très très cool. Faudrait qu'on remette ça. On remettra ça que ce soit pour la septième ou ailleurs. On va pas se poêler. Oh là là, teasing. Teasing. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager. C'est peut-être la première fois que je dis ça sur YouTube. Rendez-vous compte ce que vous me faites faire, les amis. Si tu veux, si ça te met trop mal à l'aise, je peux le faire. Vas-y, vas-y. Ok, bah on espère que cet épisode, donc ce débat, vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à la partager sur tous les réseaux sociaux qui existent au monde et à vous abonner également. On tient un Twitter, un Instagram et un joli site où on publie des articles également parce que vous pouvez nous entendre et en même temps nous lire. C'est un truc de fou quand même, comment c'est bien, tu vois. Exactement. C'est dans la description. Voilà, c'est dans la description et puis voilà. Voilà, sur ce, on vous fait des bisous et merci, merci de nous avoir écoutés encore une fois. De très gros bisous à toutes et à tous et on vous dit à la prochaine pour d'autres aventures cinématographiques. Merci.